Musique Alors mes amis, j'imagine que vous vous êtes aperçus depuis longtemps comme moi, que la liturgie suit très bien les temps dans lesquels on est plongé. Et actuellement, en liturgie, on est dans des textes qui vont nous parler beaucoup du jour du Seigneur ou de la fin des temps, parce qu'on arrive à la fin de l'année liturgique, et bientôt on se retrouvera dans l'avant. Et les textes d'aujourd'hui vont nous faire réfléchir sur cette réalité-là. « Bouleversements et persécutions annoncent le jour du Seigneur ». Bien, mon Dieu, on peut parler facilement de notre siècle, c'est des réalités qu'on connaît très bien, des bouleversements, puis beaucoup de persécutions à travers notre planète, et même chez nous, et ce n'est pas évident d'être un chrétien catholique romain actuellement dans notre société moderne, post-chrétienne. Alors, la première parole, c'est un texte que j'aime beaucoup de Malachi, qui dit ceci, « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. » Bon, il y a du feu. « Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. » Vous savez, il y a des choses qu'on peut prendre bien au sérieux, puis être bien impressionnés par des réalités que seraient l'importance de notre compte en banque, notre image sociale. Mais si tout ça n'est que sans fondement, nous sommes de la paille. Et quand la fournaise arrive, ça passe au feu. « Et tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Et le jour qui vient va les consommer. » Déclare le Seigneur de l'univers. « Il ne leur laissera ni racines, ni branches. » Alors, « Ni racines, ni branches. » Ce qui exprime que c'est sans descendance, c'est détruit. « Mais pour vous qui craignez son nom, le soleil de justice se lèvera et il apportera la guérison dans son rayonnement. » Alors donc, ce qu'il nous invite, c'est à être des êtres féconds d'une lumière qui donne des racines et des branches et qui ouvre l'avenir plutôt que de réalités qui sont entièrement repliées sur nos pauvres personnes. Travailler en attendant le jour du Seigneur, va nous dire Paul dans la deuxième lecture. Puis il va dire, « J'ai été chez vous, puis je n'ai pas été dans l'oisiveté. Ce que je n'ai pas fondé des communautés chrétiennes pour trouver ma sécurité personnelle. Non, j'ai tout donné, j'ai tout livré pour que vous puissiez faire de même. » Et on apprend que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, s'accrochant sur les autres, dans une dépendance. Alors, à ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. « Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. » Alors, vous comprendrez qu'on n'entre pas en communauté pour trouver une sécurité. Puis j'aime beaucoup l'expression qu'ils disent qu'il y en a qui s'agitent sans rien faire. Alors, ils n'arrêtent pas, mais ils ne font rien. Ils n'établissent pas ce qui doit être établi, le règne de Dieu, qui va demander toutes nos énergies. Puis, dans l'Évangile, au Temple, on nous dit « Beaucoup admiraient la beauté des pierres et les dons des fidèles. » Alors, voyez-vous, c'est très extérieur. Le matériel et la beauté qui sont dans les pierres. Et ce n'est pas un péché du tout de reconnaître la beauté des temples. On se promène à travers le monde pour aller les découvrir. Mais si cette beauté ne nous renvoie pas à une autre beauté beaucoup plus essentielle, on est en train de s'égarer. Ce que vous contemplez, des jours viendront, et il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Je ne suis pas le ménage. C'est une belle réalité. Regardez, il y a des choses qui ont été détruites en Syrie, qui étaient des beautés mondiales, faisaient partie du patrimoine mondial. La folie a fait que tout est détruit. Mais ce n'est pas pour autant que l'humanité voulue par Dieu, elle, est détruite. Parce qu'elle, elle continue. Et elle, elle peut se reconstruire. Elle peut retrouver son sens. Elle peut retrouver sa lumière, sa direction, son axe. Mais quand cela arrivera, et quel sera le signe que cela va se réaliser? Ils posent les apôtres. Ils veulent savoir. Alors, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. C'est clair. On n'est pas là pour s'affoler. On n'est pas là pour se mettre à avoir peur. On est là pour autre chose. Ça ne sera pas tout de suite la fin. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va se dresser nation contre nation. C'est facile à contempler. Royaume contre royaume. Royaume de Dieu, royaume du monde. Il aura de grands tremblements de terre et des épidémies de peste et de famine. Il y en a-tu assez de famine sur notre planète Terre? Il y en a-tu assez? Des faits terrifiants surviendront. Toutes les questions de violence. Moi, ça me renverse à chaque fois. Des hommes complètement perdus dans leur paternité qui vont tuer. Des femmes qui vont donner mort aussi à leur enfant, souvent sous la pression des hommes ou d'une société qui ne respecte plus la vie. Alors, des épidémies de peste, des faits terrifiants. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. L'élection du peuple de Dieu. Nous, on est souvent scandalisés quand on fait ça. Mais c'est un signe. Un signe important. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Alors, mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Voyez-vous, là, ce n'est pas vous qui allez vous défendre. Ce n'est pas ce qui doit devenir votre obsession. Votre obsession, c'est de rendre témoignage. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires vont rester bouche bée. Ils ne sauront pas quoi dire. Ils ne sauront pas quoi dire. Votre famille et vos amis, ils vous feront mettre à mort, certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est une manière de nous dire que ça ne vous détruira pas. La destruction n'aura pas d'emprise sur vous car c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Persévérance en Jésus-Christ. Persévérance dans la confiance qu'il va accomplir sa gloire dans votre pauvre chair. Et cette gloire, elle va rayonner pour illuminer le monde d'une réalité que le monde avait perdue et qu'il mérite de retrouver grâce à votre persévérance. Quoi vous souffrir d'autre ou vous souhaitez d'autre pour cette semaine? D'être des persévérants dans cette confiance en Jésus-Christ et dans la grâce de Dieu et de l'Esprit. Bonne semaine, Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501